La scission a été scellée et officialisée ce week-end. L'union du peuple gabonais du feu Pierre Mambundu est désormais un bateau avec à bord deux capitaines. D'un côté Mathieu Mboumbadzengui et de l'autre Moukani Iwangu. Le secrétaire général de la tendance du premier cité n'a pas ménagé son discours pour dénoncer ce qu'il appelle une forfaiture. La chronique d'une forfaiture annoncée éclaire d'un jour particulier les propos de la veuve de Pierre Mambundu pendant cette soirée du 5 juin 2014. Pierre Mambundu s'est entouré de nombreux collaborateurs qui l'ont trahi. Bruno Ben Moubamba accuse les loyalistes d'avoir planifié le coup alors que le corps de Mambundu n'était pas encore inhumé. Lorsque l'opposant historique décède, Jean de Dieu Moukani Iwangu, exige déjà un congrès extraordinaire à la famille Mambundu pendant que la dépouille de l'illustre défunt repose encore chez les pompes funèbres. Le secrétaire général de la faction légaliste serait personnellement visé par Moukani Iwangu qui n'aurait pas digéré son intégration au sein de l'UPG. Jean de Dieu Moukani Iwangu préfère regagner le siège du parti afin de ne pas laisser son beau-père traditionnel, M. Bruno Ben Moubamba, imposer une quelconque marque au cœur de l'UPG. Ces propos de Ben Moubamba n'ont pas découragé les loyalistes de tenir à quelques pas du siège du parti le premier congrès de l'union du peuple gabonais au cours duquel on notait la présence de plusieurs personnalités influentes de l'opposition gabonaise.